Vie de saint Stanislas Kostka de la Compagnie de Jésus Livre second, deuxième partie, chapitre 4 Dieu s'est hâté de le tirer de ce lieu de misère et de péché parce que son âme lui était agréable Il n'y avait pas encore 10 mois accompli que Stanislas était au novicia lorsqu'il se sentit intérieurement averti que la fin de sa vie approchait Il en eut les premiers pressentiments au commencement du mois d'août après avoir entendu une exhortation où on avait parlé de la fragilité de la vie humaine et de quelle importance il est de se tenir prêt à mourir Il s'en ouvrit le même jour à ceux qui se trouvèrent avec lui en conversation C'est à moi, leur dit-il, mes prières que l'exhortation d'aujourd'hui s'adresse La préparation à la mort, dont on nous a parlé est pour vous une précaution utile parce qu'on peut mourir en tout temps Mais elle est de nécessité pour moi qui vais mourir ce mois-ci Il dit la même chose quatre jours après au père Emmanuel Sa dans un entretien qu'il eut avec lui touchant l'assomption de la Vierge Marie dont la fête était proche où, après s'être étendu sur les louanges de la mère de Dieu avec son zèle ordinaire il ajouta ces paroles qui marquaient encore plus précisément le temps de son trépas que celles qu'il avait dites auparavant Ah mon père, que ce fut un heureux jour pour les saints que celui auquel la Sainte Vierge entra dans le paradis Je suis persuadée qu'ils en renouvellent tous les ans la mémoire aussi bien que nous par quelques réjouissances aussi bien que j'espère que je verrai la première fête qu'ils en feront Ces discours ne firent pas beaucoup d'impression sur l'esprit de ceux qui les entendirent Personne ne pouvait croire que Stanislas qui était si jeune et qui se portait bien parla sérieusement lorsqu'il disait qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre Mais le Saint-Novice qui avait des lumières bien sûr là-dessus commença dès lors à se préparer à mourir La préparation qu'il apporta fut bien différente de celle qui apporte ordinairement les autres hommes qui ont coutume d'employer ce qui leur reste de temps et de raison dans la dernière extrémité à se résoudre à quitter la vie et à se fortifier contre la crainte de la mort Stanislas se trouvait dans une disposition d'esprit toute contraire à celle-ci car comme il aimait Dieu de tout son cœur il n'aimait point la vie qu'il en séparait et ne pouvait s'empêcher de désirer la mort qui devait l'unir à lui pour toujours Aussi la demandait-il continuellement à Dieu dans ses prières et il employa pour l'obtenir l'intercession du bienheureux martyr Saint Laurent qu'on lui avait donné pour patron ce mois-là car la coutume d'en donner un chacun à tous tous les mois Stanislas avait déjà été introduite dans la compagnie par François de Borgia qu'il a tenu de ses ancêtres et qu'il avait toujours fait pratiquer dans sa maison avec beaucoup de fruits Stanislas se prépara à la fête de son saint par des pénitences extraordinaires dont la dernière fut une rude discipline qu'il prit la veille au réfectoire en présence de tous les autres Le jour de la fête étant venu il s'avisa à l'exemple du bienheureux Hermant Joseph d'écrire une lettre à la Sainte Vierge par laquelle il l'a conjuré de lui obtenir la grâce de mourir avant la fête de son Assomption afin qu'il pût assister à la solennité qui s'en ferait dans le ciel Il porta cette lettre à la communion et il pria très ardemment la mère de Dieu dans la ferveur de cette action de ne pas le laisser plus longtemps dans son exil Après quoi il descendit aux offices pour aider au cuisinier à apprêter le dîner où Dieu l'occupa de beaucoup de grands sentiments touchant le martyr de son saint patron Sur la fin du jour le saint novice se va mal et quoi qu'il n'y eut encore qu'un assez petit commencement de fièvre le supérieur jugea à propos de le faire mettre au lit Cette première marque qu'il plut à Dieu de donner de Stanislas que ses prières étaient exaucées lui causa une joie qu'il fut aisé de remarquer sur son visage Ceux qui le conduisirent à l'infirmerie en furent surpris et ils ne purent s'empêcher de témoigner de la tristesse quand il leur dit en faisant le signe de la croix sur le lit où il s'allait mettre Je ne me lèverai jamais de là Ajoutant quelque temps après S'il plaît à notre Seigneur pour donner quelque sorte de consolation à ses frères auquel il s'était aperçu que les premières paroles qu'il leur avait dites avaient serré le cœur car il dit ensuite phare et fort affirmativement au supérieur qu'il croyait avoir obtenu de la Sainte Vierge par le moyen de son Saint-Patron de mourir avant la fête de l'Assomption pour se trouver au ciel en cette sainte journée Mais comme il n'avait encore qu'une fièvre tierce fort légère dont les médecins ne témoignaient craindre aucune mauvaise suite ont cru que ses discours étaient plutôt des effets du désir qu'il avait de mourir que de véritables prédictions de sa mort Il passa en cet état jusqu'au quatorzième du mois qui était le cinquième de sa maladie sans que sa fièvre eût augmenté et on le croyait si peu en danger qu'un frère auquel il avait dit ce matin-là même qu'il mourait la nuit suivante lui avait répondu en riant qu'il ne pouvait mourir d'un si petit mal sans miracle et à moins que la Sainte Vierge ne voulut par l'amitié qu'elle avait pour lui qu'il alla célébrer dans le ciel la fête de son Assomption Mais un peu après-midi il tomba tout d'un coup dans une défaillance qui commença à faire craindre que ce qu'il avait dit de sa mort ne fût que trop vrai On le fit néanmoins revenir de cet évanouissement à force de l'agiter et ceux qu'il avait secouru lui ayant dit qu'il se laissait trop abattre à son mal il répartit avec sa douceur ordinaire Il est vrai que j'ai bien peu de courage mais quand j'en aurai davantage il me serait inutile dans une maladie de laquelle je dois assurément mourir Peu de temps après cet accident il lui prit une sueur froide et un si grand abattement qu'il perdit à un moment toutes ses forces ce qui fit juger à ceux qu'il assistait qu'il ne lui restait plus fort plus que fort peu de temps à vivre et qu'il fallait se presser de lui donner les derniers sacrements Le saint malade en ayant été averti demanda permission à son supérieur de les recevoir couché sur la terre et de mourir en cette posture de pénitent Le père fit d'abord difficulté de la lui accorder mais enfin ayant considéré que de grands saints avaient pratiqué cette dévotion à la mort avec beaucoup de consolation pour eux et d'édification pour les autres il fit étendre une couverture de lit au milieu de la chambre et ordonna que l'on mit le malade dessus En cet état Stanislas reçut le saint viatique et l'extrême onction avec des sentiments de joie que l'extrême faiblesse où il était ne le put empêcher d'exprimer par le feu qui parut alors dans ses yeux et sur son visage et par un tressaillement visible de tout son corps Après qu'il eut reçu les sacrements on lui demanda s'il était bien résigné à la volonté de Dieu A quoi il répondit d'un air tranquille par ce verset des psaumes Mon cœur est prêt Seigneur Mon cœur est prêt Il passa ensuite quelque temps à s'entretenir avec Dieu tenant en sa main une image de la Sainte Vierge Marie qu'il baisait souvent avec dévotion et ayant son chapelet passé autour de son bras De quoi un père qu'il était venu voir de la maison prophèse s'étant aperçu voulu de la prendre occasion de lui parler de la mère de Dieu Que signifie ce chapelet lui dit-il Stanislas Apparemment vous n'êtes pas en état de le dire Il est vrai mon père lui repartit le malade en souriant Mais c'est toujours une consolation pour moi que de le regarder parce qu'il me fait souvenir de ma bonne mère Ah mon cher frère reprit alors le père tout attendri par ses paroles Que vous allez donc avoir de joie quand vous verrez cette mère si aimable dans le ciel où elle vous attend pour vous faire part de sa gloire À ces mots le malade sembla reprendre de nouvelles forces Il leva les mains au ciel avec une vigueur qui étonna ceux qui savaient à quel point sa maladie l'avait affaiblie et donna beaucoup de témoignages d'une joie extraordinaire Il était déjà plus de minuit quand Stanislas sentant que sa fin approchait pria qu'on lui fît voir quelques novices auxquels il voulait dire adieu Ce qui ayant été fait il rendit grâce à la compagnie des bontés de mère qu'elle avait eue pour lui et demanda pardon à tous les assistants des mauvais exemples qu'il pouvait leur avoir donnés Puis se tournant vers le supérieur il lui dit ce mot de Saint Paul Le temps est court Le père voulut achever le passage en disant il ne reste plus qu'à nous préparer Mais le malade le prévient et ne lui en laissa dire que les deux premiers mots Après quoi il prit son crucifix à la main et les assistants s'étant mis en prière autour de lui il les pria d'invoquer tout particulièrement ses saints patrons de chaque mois dont il avait écrit les noms dans un petit livre Ensuite de cela il fit quelques actes de contrition et d'amour de Dieu qui furent entendus de tous ceux qui étaient présents Puis il demeura assez longtemps dans le silence et dans un recueillement profond pendant lequel la mère de Dieu s'étant présentée à lui suivie d'une nombreuse troupe de vierges comme on l'a pris à l'heure même par sa propre bouche il rendit l'esprit entre les mains de sa bonne maîtresse un peu après trois heures du matin le quinzième jour d'août de l'année 1568 sur la fin de la dix-huitième de son âge et dans le dixième mois depuis son entrée au Novitia Chapitre 5 L'écriture attribue une manière d'odeur à la vertu des saints qui la fait découvrir et qui donne envie de la suivre selon cette parole de Saint Paul Nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ Cette odeur a quelque chose de semblable à celle des parfums qui ne se font jamais mieux sentir qu'au moment où ils se consument et cessent d'être car les saints cachent leurs vertus pendant leur vie et ne font confidence de ce que la grâce opère de pain admirable en eux qu'au directeur de leur conscience ou tout au plus à un fort petit nombre de leurs amis Mais à la mort ni leur directeur ni leurs amis ne se tenant plus obligés au secret sur des choses que la gloire de Dieu les oblige de révéler ils publient les vertus et découvrent les trésors de la grâce que ces âmes saintes tenaient cachées par humilité La même chose arriva à la mort du bienheureux Stanislas Peu de temps après qu'il eut rendu l'esprit ceux que nous avons dit avoir eu part à sa confidence apprirent aux autres ce qu'ils en savaient de particulier et ces choses miraculeuses jointes à la haute idée qu'on avait déjà conçu de sa vertu le firent considérer de tout le monde comme un très grand saint Le concours de ceux qui voulurent assister à ses funérailles fut extraordinaire On y vint en foule de toutes les maisons que les jésuites ont à Rome et chacun s'empressait pour le voir si bien que la cérémonie de ses obsèques ressemblait plutôt à un appareil de triomphe qu'à un convoi funèbre Aussi voyait-on bien moins de vestiges de la mort sur le corps du serviteur de Dieu que de marques de la vie bienheureuse dont son âme jouissait déjà dans le ciel On ne remarquait point de changement en lui Ses traits n'étaient point effacés Il n'avait rien perdu de la vivacité de sa couleur On voyait sur son visage le même air de douceur qu'il rendait aimable à tout le monde pendant sa vie De sorte que bien loin de sentir en approchant de lui cette horreur secrète que nous cause naturellement la vue des morts Plus on le regardait et plus on se sentait rempli d'une suavité toute céleste Chacun lui embrassait les pieds et les mains Il y en avait qui recueillait avec respect les fleurs dont on avait parsemé son corps Ce qui fit dire au père François Tollet qui fut depuis cardinal ces paroles que beaucoup de personnes remarquèrent Cela est admirable Un jeune enfant vient de mourir et il attire tout le monde à lui Chacun veut le voir Chacun veut lui embrasser les pieds Hélas ! Nous mourrons peut-être bien vieux nous autres En fera-t-on autant pour nous ? Pendant qu'on était ainsi en troupe autour de ce saint corps il arriva un père de la maison professe que ceux qui ont écrit l'avis du bienheureux Stanislas disent avoir été un de ses plus intimes amis quoiqu'il n'en était pas marqué le nom Aussitôt que ce père fut entré dans le lieu où on avait exposé le corps en attendant la cérémonie il s'alla jeter à ses pieds et les embrassa plusieurs fois tendrement en les arrosant de ses larmes Il fit cette action d'un air si transporté que ceux qui en furent témoins en demeurèrent surpris de quoi s'étant aperçu il voulut leur en apprendre la cause ce qu'il fit en ces termes après avoir un peu essuyé ses larmes et recouvert la liberté de parler qu'elle lui avait ôté Il dit Hier au soir ayant appris que la maladie de Stanislas devenait plus dangereuse et ne pouvant le venir voir à l'heure même parce qu'il était déjà fort tard je résolus d'y venir aujourd'hui aussitôt que je pourrais sortir de la maison M'étant couché dans cette pensée vers le point du jour je me suis imaginé que je venais au noviciat et que j'avais trouvé en mon chemin une personne qui me demandait où j'allais Il m'a semblé que je lui répondais que je venais ici et que m'ayant encore demandé ce que j'y venais faire je lui ai dit que je venais voir Stanislas qui était malade sur quoi cet homme m'ayant dit affirmativement que je ne le verrais pas et qu'il était déjà en paradis je lui ai demandé d'où il le savait Il m'a répondu ses paroles qui me sont demeurées dans l'esprit comme il me les a il me les a dites Je le sais bien je le sais bien et je sais aussi qui est entré ce matin un peu après trois heures À ces mots je me suis réveillée et j'ai appris depuis que Stanislas avait justement rendu l'esprit à l'heure qui m'a été marquée dans le songe que je viens de vous raconter si je dois si je dois appeler songe une chose qui s'accorde si bien avec la vérité Ce discours fut reçu avec une extrême joie de tous ceux qui l'entendirent et redoubla le respect qu'on avait pour la mémoire du Saint-Novis On regardait son corps comme une relique précieuse qui méritait d'être exposée à la vénération publique Mais la déférence connue pour le Saint-Siège qui défend de prévenir son jugement en semblable rencontre ne permit pas alors qu'on en usa ainsi Il fut enterré comme les autres religieux de sa compagnie à la réserve qu'il fut dans un cercueil où il demeura plus de deux ans sans se corrompre quoiqu'il n'eût point été embaumé Il en sortait même quelquefois une odeur si douce que toute la chapelle en était remplie Dieu voulant ajouter ce dernier témoignage de la pureté angélique de son serviteur à tous ceux qu'il en avait déjà rendus Chapitre 6 Quelques superbes que soient les tombeaux que les hommes érigent à leurs amis ce sont toujours des marques de la mort et de la destruction de ceux qui sont enfermés Et si on y voit quelquefois gravés quelques vestiges de leur grandeur c'est pour faire connaître aux autres hommes combien elle a été vaine puisqu'elle a si tôt fini et qu'il en reste si peu de choses Il n'y a que Dieu qui puisse rendre glorieux les tombeaux de ses amis et en faire des hôtels où on ne voit que des marques de la vie bienheureuse dont ces âmes saintes jouissent dans le ciel et du pouvoir que leur donne sur la terre l'union qu'elles ont avec la divinité C'est ce qui est arrivé au sépulcre du bienheureux Stanislas car ayant plus à Dieu d'honorer la mémoire de son serviteur par les grands miracles dont nous parlerons dans le troisième livre de cette histoire les peuples ont cru être obligés de reconnaître par un culte public les grâces qu'ils en ont reçues mais comme ils ne lui ont pu rendre ce culte sans l'aveu du pontife ils en ont demandé en divertant la permission à sa sainteté avec tant d'empressement qu'ils l'ont enfin obtenu Clément VIII a été le premier qu'il a honoré du titre de bienheureux dans un bref qu'il envoya en l'année 1604 aux habitants de Pultovie par lequel il leur permettait d'en célébrer tous les ans la fête dans leur ville Quelques temps après Sigismond III roi de Pologne entreprit d'obtenir du Saint-Siège la même grâce pour tout son royaume Il en écrivit au pape Paul V en l'année 1618 et le fit solliciter pour cela par le cardinal de Montalte protecteur de la couronne de Pologne et par l'évêque de Posna son ambassadeur Sa sainteté répondit d'abord à ceux qui lui parlèrent de cette affaire ce que les papes ont coutume de répondre en pareille rencontre qu'il en fallait informer la congrégation des rites et attendre son jugement là-dessus Mais le cardinal et l'ambassadeur voyant que les informations s'en faisaient trop lentement présentèrent à sa sainteté un abrégé de la vie et des miracles du bienheureux Stanislas et la prière de vouloir prendre la peine de la lire elle-même Le pape le fit pour les contenter et quoi qu'il n'eût pas le dessein d'abord de presser davantage pour cela la conclusion de cette affaire il s'y montra si affectionné après qu'il eut lu la vie du serviteur de Dieu Stanislas qu'il eut examiné lui-même les preuves de ces miracles que ceux à qui il en parla alors jugèrent bien qu'il ne serait pas désormais fort difficile d'obtenir de lui là-dessus une partie de ce qu'on en souhaitait de quoi ceux qui s'intéressaient dans l'affaire ayant été avertis Eléonore des Ursins duchesse de Sforz qui sollicitait pour l'église du noviciat de Rome la même permission que demandaient les polonais pour toute la Pologne profita la première de la bonne disposition de l'esprit du pape car s'étant incontinent à les jeter à ses pieds avec quelques autres dames romaines et l'ambassadrice de France elle en obtient ce qu'elle désirait après que le pape eut fait cette première démarche en faveur de la duchesse le cardinal et l'ambassadeur n'eurent pas beaucoup de peine à le faire résoudre de contenter le roi de Pologne sa sainteté fit un continent expédier un bref à ce prince par lequel non seulement elle lui donnait permission de faire célébrer la fête du bienheureux Stanislas dans toutes les églises des jésuites qui se trouveraient sur les terres de son obéissance mais elle donnait aussi de grandes indulgences à ceux qui les visiteraient ce jour-là et qui feraient leur dévotion ce bref fut reçu dans la Pologne et dans la Lituanie avec une joie que je ne puis expliquer qu'en représentant quelque chose de la pompe extraordinaire avec laquelle ces peuples célèbrent tous les ans cette fête dans quelques-unes des meilleures villes du royaume aussitôt que les premières vêpres ont été chantées solennellement dans l'église des jésuites on commence à orner les rues et les places publiques comme on fait à la fête Dieu la nuit étant venue on allume aux fenêtres de chaque maison ainsi grand nombre de flambeaux et il paraît en l'air tant de feux d'artifice que les premières fois que cette cérémonie se fit les paysans de la campagne crurent que toutes ces villes allaient être réduites en cendres et plusieurs y accoururent pensant que ce fut un incendie sur les dix heures on commence une magnifique procession à laquelle on voit mille ou douze cents jeunes hommes superbement vêtus marcher deux à deux avec un flambeau à la main après de grandes et mi-miches machines portées sur les épaules de plusieurs hommes où sont représentés avec beaucoup d'art les principales actions de la vie de Stanislas cette procession dure près de deux heures faisant de temps en temps des pauses dans les églises qui se trouvent sur sa route jusqu'à ce qu'elle arrive sur le milieu dans le lieu qu'on lui a marqué pour son terme où on fait le panégyrique du bienheureux Stanislas après quoi chacun se retire pour aller prendre un peu de repos jusqu'au lendemain que les dévotions recommencent avec tant de ferveur que cette fête est dit-on en Pologne comme une seconde Pâque à ce témoignage si extraordinaire de respect et d'affection envers le bienheureux Stanislas les Polonais ont ajouté une marque illustre de la confiance qu'ils ont en lui en le choisissant solennellement avec Saint Casimir pour le patron et pour le protecteur du royaume plusieurs villes ont encore fait depuis la même chose en leur particulier comme Varsovie Pozna Lublin et Léopold dans la dernière desquelles il se passa une chose il y a 13 ou 14 ans à l'occasion d'une semblable cérémonie que je ne dois pas omettre dans cette histoire pour être un exemple mémorable de la justice de Dieu sur ceux qui s'opposent aux honneurs qu'on rend au sein et de l'excès où se porte quelquefois un esprit jaloux de la prospérité d'autrui cette ville étant attaquée de la peste se voyant sur le point d'être entièrement désolée par cette maladie si elle s'allumait davantage et qu'elle eut un plus long cours les magistrats se ressouvrirent de l'assistance qu'ils avaient autrefois reçue de Stanislas dans un incendie horrible où le serviteur de Dieu avait paru sur leur muraille à la vue d'une infinité de personnes détournant les flammes qui après avoir brûlé le faubourg qui est du côté de Krasovie gagnaient déjà la porte de la ville et l'allait réduire en cendres le souvenir de cette faveur leur donna la confiance de s'adresser encore une fois à celui dont ils l'avaient reçu et prièrent alors le bienheureux Stanislas de les délivrer de la maladie contagieuse et s'obligèrent par un vœu public en cas qu'il lui pleut de le faire d'orner son hôtel d'un riche tableau bordé d'argent et de placer son image sur la plus haute tour de la ville pour marquer à la postérité qu'ils le reconnaissaient pour leur protecteur ils n'eurent pas plus tôt fait ce vœu que la peste venant à cesser ils se virent heureusement obligés de penser à l'accomplir mais comme il fallut attendre quelque temps pour préparer les choses nécessaires pour en faire la cérémonie quelques gens qui ne voulaient pas de bien aux jésuites se servirent de cet intervalle pour tâcher par toutes sortes de moyens d'empêcher qu'on ne rendit cet honneur à une personne qui avait porté leur habit et se trouva parmi eux un ecclésiastique assez emporté pour aller trouver un des magistrats et pour lui dire qu'il n'y avait pas de raison d'accorder au bienheureux Stanislas un honneur qu'il n'avait pas mérité Ce procédé impie et passionné scandalisa extrêmement toute la vie Il n'y eut point d'autre effet que d'attirer la colère de Dieu sur celui qui en était l'auteur et d'augmenter dans l'esprit du peuple le respect qu'il avait déjà pour son saint patron car le jour de sa fête s'étant trouvé dans cette conjoncture il fut célébré avec un concours extraordinaire de toutes sortes de personnes Un chanois nommé Pigluski en fit le panégyrique et l'occasion s'étant présentée dans la suite de son discours de parler du vœu qu'on avait fait au bienheureux Stanislas pendant la peste il déclama avec beaucoup de force et de zèle contre ceux qui avaient voulu empêcher qu'on ne l'accomplit et assura que Dieu ne laisserait pas impuni une ingratitude si horrible L'événement ne fit que trop voir qu'il avait dit vrai car l'ecclésiastique dont nous venons de parler étant monté en chair dans une autre église en même temps que le chanoine prêchait en celle des jésuites et ne voyant qu'un fort petit nombre d'auditeurs devant lui il fut si peu maître de sa passion qu'il osa bien se moquer publiquement du miracle qu'on attribuait aux serviteurs de Dieu Cette témérité scandaleuse ayant mis le comble au péché de ce malheureux attira sur lui un châtiment aussi funeste qu'il fut prompt et imprévu car il ne fut pas plus tôt de retour dans sa maison qu'il fut saisi d'une frénésie horrible il devient tout d'un coup si furieux qu'il se précipita par une fenêtre et finit ainsi sa vie Mais comme Dieu n'exerce sa justice en ce monde que pour obliger les hommes d'avoir recours à sa miséricorde la mort tragique de cet homme emporté fit ouvrir les yeux à ceux que la même passion avait engagé dans son parti et leur fit faire une pénitence qui répara le scandale que leur faute avait causé dans toute la ville Pendant que Dieu châtiait ainsi les ennemis du bienheureux Stanislas sa providence disposait les choses dans la Pologne pour augmenter la gloire de son serviteur en élevant son sang sur le trône de cette monarchie dans la personne de Michel Vies-Noviski dont la visaeule était de cette maison Car ce prince n'eut pas plutôt pris possession de la couronne qu'il sollicita la canonisation de son saint-parent auprès de Clément X qui occupait alors le Saint-Siège En quoi tous les sénateurs du royaume s'étant joint à lui et ayant prié l'archevêque d'en écrire au nom du Sénat aux cardinaux de la Congrégation des Rites sa sainteté commença cette affaire pour déclarer dans les formes le serviteur de Dieu bienheureux ce que ses prédécesseurs n'avaient pas fait n'ayant pas encore permis d'en faire l'office dans l'église de sorte que dans les lieux où on faisait la fête on disait ce jour-là la messe de la Sainte Trinité Le Saint-Père a donné cette permission à la Pologne et à la compagnie de Jésus par un bref du 16 août de l'année 1670 et parce que le jour auquel le bienheureux Stanislas est mort se trouve occupé par la fête de l'Assomption de la Vierge Marie Sa sainteté a marqué pour célébrer celle du serviteur de Dieu le 13 de novembre jour auquel son corps a été transporté de l'ancienne chapelle où il avait été enterré dans la nouvelle église que le prince Pamphile a fait bâtir au novicia de Rome avec une magnificence digne de sa piété Fin du second livre verset verset – Sous-titrage FR 2021